Hey salut à tous ici c'est Rack, et aujourd'hui on va parler des visiteurs. Des visiteurs ? Des visiteurs ! Un film qui m'a bien fait marrer étant plus jeune, notamment avec tous ces clichés sur les gens du Moyen-Âge, ancêtres sales et dont l'hygiène laisse légèrement à désirer. Mais était-ce en réalité vraiment le cas ? Cette saleté des gens au Moyen-Âge ancré dans l'imaginaire collectif était-elle bien une réalité ou un simple cliché acquis avec les époques qui ne trouvent en réalité aucun fondement ? Eh bien c'est ce que nous allons tâcher de voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Avant de commencer cependant, sachez que j'ai dû lire pas mal de trucs sur le sujet avant de pouvoir écrire celui-ci. Mais ça a été quand même assez difficile de faire un condensé de tout. Donc tous les points sur le sujet ne seront pas abordés, c'est bien trop long et trop compliqué à écrire. On essayera de s'attarder seulement sur l'essentiel. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti vers cette transition de lapins qui réfléchissent. Tout d'abord, il faut avoir en tête que ce que l'on nomme le Moyen-Âge est une époque qui se déroule sur environ plus de 1000 ans, du 5ème siècle à la fin du 15ème. Et que celui-ci regroupe de multiples cultures et sociétés, qui ont donc connu de multiples changements durant ce millénaire. Donc histoire de ne pas faire d'amalgame, nous allons nous concentrer principalement sur l'Europe, notamment la France, là d'où viennent les visiteurs. Mais pour parler de la situation au niveau de l'hygiène en Europe, et plus particulièrement de la France au début du Moyen-Âge, il faut tout d'abord remonter plusieurs siècles en arrière, ceux du côté des Romains. Les Romains ont en effet, durant l'Antiquité, exporté leur culture et leur technologie durant leur conquête. Conquête dont faisait partie une bonne partie de l'Europe. Cette culture ainsi exportée comprenait entre autres au niveau de l'hygiène, les termes, qui consistaient en des bains publics ou privés, ainsi que parfois des systèmes de réseau d'égout, ou d'acheminement et évacuation d'eau. Cependant, il faut ajouter en plus à cette culture exportée, la présence déjà existante du savon chez les peuples envahis. Peuples envahis dont faisaient aussi partie des peuples germains, qui pratiquaient de plus déjà en leur sein des bains chauds. Bref, les conquêtes et reconquêtes, notamment dans le territoire actuel de la France, permirent ainsi un brassage de ces cultures. C'est ainsi qu'au début du Moyen-Âge, la pratique des bains, pour exemple, était alors courante. Bref, ainsi, du 5e au 11e, 12e siècle environ, tout va donc pour le mieux. Mais néanmoins, avec le temps, les installations romaines tombent peu à peu en ruines, faute d'entretien. Les termes sont ainsi peu à peu abandonnés, tandis que, par exemple, à Paris, les égouts de l'Antiquité laissent place à une nouvelle version à ciel ouvert. Philippe Auguste, faisant vers 1200, pavé les rues principales de la ville avec en leur milieu une simple rigole d'écoulement. Les eaux deviennent ainsi stagnantes, ce qui a pour répercussion, au niveau de l'hygiène et des maladies, des conséquences dont je laisse votre imagination faire libre cours. Par exemple, dans des quartiers où il y a des marchés, entre autres des bouchées, le sang et les morceaux d'animaux morts jonchent le sol et ne sont pas évacués. Un tyran assis à eux, divers rats et parasites en tout genre. Il faudra d'ailleurs, pour l'anecdote, attendre la grande épidémie de choléra de 1832 pour que, pour la première fois depuis l'époque romaine, la ville entreprenne une grande opération d'assainissement. Les égouts passeront ainsi de 50 km acquis en plusieurs centaines d'années à plus de 600 km en 1878, soit en à peine plus de 50 ans. Mais un événement redonne un coup d'élan sur les pratiques concernant l'hygiène. Ce sont les croisades. En effet, durant celle-ci, les croisés sont impressionnés par ce qu'ils voient en Orient, notamment diverses techniques de soins, ainsi que les hamams, hérités des Romains et développés par les Byzantins et qui sont pour eux, un petit peu, le truc ultime en matière de divertissement. Ainsi, à leur retour, malgré que la situation des villes et que les termes soient abandonnés, les bains, eux, deviennent plus que jamais à la mode. Il y a ainsi trois moyens de se laver qui subsistent alors jusqu'au XIVe siècle. Les bains privés, qui sont plus réservés aux riches, les bains publics, parfois chauffés, ils sont payants et accessibles à une assez grande majorité de la population, et enfin, les rivières, qui coûtent évidemment beaucoup moins cher, mais qui ne sont en revanche pas très chauffés. Bref, prendre un bain signifie alors très basiquement à cette époque, faire la fête. Certains nobles mangeant même ensemble dans des étuves communes. Détail qui a son importance néanmoins, c'est que tous ces bains se pratiquent alors sans vêtements. Pour tout le monde. Ces bains publics ou privés sont parfois accompagnés de savons, mais celui-ci est en général plus un produit de luxe en concurrence avec les parfums. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que sa production devienne industrielle et le XIXe pour que celui-ci devienne un produit de consommation courant parmi la population. Mais deux événements majeurs vont mettre un tournant aux méthodes d'hygiène alors en vigueur. Le premier est l'arrivée de la peste avec des reprises épisodiques à partir de 1347. Et le deuxième, l'arrivée de la syphilis à la fin du XVe siècle. Vraisemblablement apportée des Amériques en tout premier lieu via l'expédition de Christophe Colomb. Ainsi, entre le XIVe, XVe et le début du XVIe siècle, on insiste à un virage à 180 degrés au niveau de la perception de l'hygiène. Et les bains publics vont être délaissés et peu à peu abandonnés de par premièrement la peur de transmission de maladies, ce qui au passage était une bonne idée puisque cela a dû effectivement contribuer à propager celle-ci et deuxièmement de par l'arrivée en vigueur de nouvelles mœurs religieuses, notamment protestantes. Mœurs qui font que se baigner à poil en plein Paris ou encore dans la Seine pour exemple est désormais interdit. Et oui, il faut à présent se baigner tout habillé et de préférence tout seul. Les lois interdisent ainsi officiellement peu à peu les bains publics à part quelques exceptions par souci de mœurs et par suspections à juste titre donc que ceux-ci propagent des maladies. Les bains privés subsistent néanmoins mais ceux-ci sont de plus en plus réservés à un usage strictement médical. La population commençant peu à peu à se méfier de l'eau qui véhiculerait vraisemblablement les maladies. Mais seul problème c'est que faute de moyens scientifiques pour comprendre le phénomène à l'époque cette peur va alors s'étendre peu à peu à tout. Les pestes et la syphilis senant ainsi le glas de l'utilisation de l'eau parmi la population qui va fuir son utilisation comme la peste. Ironie. C'est d'ailleurs au passage l'une des raisons pour lesquelles le vin était énormément consommé car les gens pensaient qu'il y avait moins de risque d'attraper des maladies qu'avec de l'eau ce qui là non plus n'était pas totalement faux notamment dans les villes où reprenons l'exemple de Paris faute d'un vrai système d'égout les nappes phréatiques étaient devenues polluées. D'ailleurs pour ce qui est de l'hygiène en général au sein des villes celle-ci est vraisemblablement assez insupportable. Malgré que des efforts soient apportés au niveau humain avec plus de normes concernant les marchands pour la nourriture par exemple l'entretien des villes en elles-mêmes est laissé à l'abandon celle-ci n'étant nettoyée qu'aux grandes occasions comme par exemple un passage royal. Il y a aussi le problème des toilettes mais là je vais pas rentrer dans les détails mis à part le fait que les excréments n'est-ce pas étaient parfois jetés en pleine rue dans les rigoles en contrebas. Ça c'est fait ? Bref par la suite comme dit les gens sont devenus peu à peu méfiants envers l'eau et les bains sont devenus utilisés à un quasi-usage médical. Louis XIV pour exemple qui aimait se baigner dans la Seine durant sa jeunesse finit par être dissuadé de par ses propres médecins à continuer puisque toute baignade se devait d'être uniquement thérapeutique. Ainsi c'est surtout la toilette sèche qui prendra la tête et sera valorisée par la suite au détriment du lavage par l'eau. On cachera donc sa crasse en changeant de vêtements plusieurs fois par jour ainsi qu'en se parfumant se poudrant et en portant des perruques pour les plus riches tandis qu'on galérera pour les plus pauvres. C'est d'ailleurs pour cela que sera déclenchée la révolution française. Sur ce merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas Bref seul le visage et les mains seront ainsi lavés avec de l'eau quand la nécessité l'exige le reste des parties sales du corps étant quant à elles simplement frottées avec un linge propre. Mais heureusement pour nous le siècle des lumières ne se fera pas attendre et la toilette sèche sera à son tour peu à peu délaissée pour un retour à l'eau. Plusieurs éléments contribueront à cela tout d'abord par les arguments de Lavoisier qui démontrera que la peau respire puis par la révolution française qui mettra fin à la mode des perruques enfarinées et de se poudrer le visage signe de noblesse. L'eau commencera ainsi peu à peu timidement à faire sa réapparition bien que les parfums seront toujours utilisés pour cacher les bonnes odeurs. C'est ainsi surtout près d'un siècle plus tard à la fin du 19e siècle de par la mise en évidence par Pasteur de la responsabilité des gènes dans la transmission des maladies et donc de l'importance de l'asepsie que l'eau fera son retour dans l'hygiène. Se laver avec de l'eau sera ainsi à nouveau recommandé par les médecins et scientifiques qui encourageront de nouveau son utilisation mais plus seulement à des fins thérapeutiques mais à des fins courantes. Une utilisation conseillée avec du savon un produit devenu un produit de consommation très facilement accessible entre temps. En conséquence les cabinets de toilettes deviendront ainsi un nouveau symbole de luxe parmi la population tandis que dans les villes on verra l'apparition de divers bains turcs, chinois ou même russes et même des bains de pluie ancêtres de notre douche. Comme dit plus tôt Paris verra dans le même temps son réseau des goûts s'agrandir symbole si l'on peut dire d'un renouveau au niveau de l'hygiène. C'est d'ailleurs dans le même temps à quelques dizaines d'années près que l'on verra apparaître un nouveau courant de pensée l'hygiénisme un courant qui s'appuyant sur les travaux de Pasteur s'intéressera aux aspects de la vie quotidienne comme la qualité des réseaux d'eau les sources de pollution ou encore les propretés au sein des villes la propreté urbaine devenant ainsi la nouvelle norme. En conséquence à tout ceci et face à peu à peu l'arrivée de l'eau courante les cabinets de toilettes s'étendront ainsi au cours du 20ème siècle à de plus en plus de classes pour finalement arriver à nos salles de bains aujourd'hui. Du coup les visiteurs si ça se passe bien au 12ème siècle et bien c'est du grand n'importe quoi enfin en même temps c'est un film sur les clichés qui lui-même est inspiré de clichés mais des clichés qui trouvent néanmoins racine dans une réalité bien existante mais aussi bien plus tardive que le 12ème siècle. Donc au final les gens au Moyen-Âge étaient-ils sales ? Et bien oui et non mais heureusement pour nous on a eu Pasteur. Merci à tous d'abonner-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada